On a vu ce tournoi junior ici à Souza cette année. Et on aura même un autre en fin d'année. Donc voilà comment ça se passe. Un tournoi international junior, pour ceux qui le savent, c'est que c'est un tournoi organisé pour les enfants de 18 ans et moins, 18 jusqu'à 13 ans, marge inférieure, autant pour les messieurs que pour les dames. Donc vous avez ce monde-là qui peut venir. Dès lors qu'il est international, les gens peuvent venir de partout. C'est pour ça que vous avez constaté qu'ici, il y a des enfants de toutes les nationalités. Chinois, Brésiliens, ainsi de suite, de toutes les nationalités. Donc c'est ça qui fait de ça un tournoi international. Et à l'issue du tournoi, en fonction du niveau qui a été atteint par chaque enfant, il obtient un certain nombre de points. Le J30, c'est la dernière catégorie dans les tournois juniors, mais on commence par le bas pour atteindre le sommet. Donc c'est une bonne opportunité pour nos jeunes d'avoir à se frotter aux autres jeunes d'ailleurs pour mesurer quel est le niveau, pour évaluer quel est leur niveau et ensuite pour connaître quelle est la marge de progrès qu'ils ont encore à faire pour atteindre le très haut niveau. Donc pour dire vrai, pour être plus court, je dois féliciter l'initiative de cette académie, l'Oyebok Tennis Academy, pour cette initiative qu'il a prise et qui a été cautionnée par la Fédération Camounet de Tennis et validée par la Fédération Internationale. Notre souhait, c'est que des tournois comme ça s'organisent plus souvent pour permettre à nos enfants de mieux s'aguerrir et nous ne nous allons pas manquer de dire un mot gentil, d'adresser nos félicitations et notre gratitude surtout aux sponsors parce que sans ces gens-là, aux partenaires, sans ces gens-là, on n'est pas en mesure d'organiser un tel tournoi. Donc vraiment, au niveau de la Fédération, nous sommes très satisfaits de cette initiative et nous sommes prêts à continuer à accompagner telle initiative. Il faut que d'autres clubs du Cameroun organisent telle initiative de façon que au Cameroun, on puisse avoir en un an 3, 4, 5 ITF juniors par exemple. Et pourquoi pas plus tard, même un tournoi international pour les seniors. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Sous-titrage Société Radio-Canada